Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler du type de site. Alors, le type de site, ce qu'on entend par là, c'est la typologie de site internet. C'est-à-dire des ensembles de sites qu'on va classer par catégorie en fonction de leur usage. Vous allez voir, c'est simple, vous allez tout de suite comprendre. Dans les différents types de sites, on va retrouver le site vitrine, le vitrine plus blog, le e-commerce, e-commerce plus blog. On peut aussi avoir, parfois, dans certains cas, même à titre professionnel, le blog tout seul. Juste un blog, pour différentes raisons. Et puis, on va avoir ce que j'appelle moi la catégorie autre, parce qu'on peut y ranger plein d'autres petites catégories qui représentent de nombreux sites. C'est-à-dire que dans cette catégorie autre, on va retrouver les services en ligne et tous les sites, finalement, qui ne rentrent pas dans les premières catégories. Si vous suivez le programme de BIM, c'est très certainement parce que vous êtes dans une démarche de réaliser un site vitrine ou un vitrine plus blog. Pour ceux qui, toutefois, hésitent encore avec le e-commerce, eh bien, je vais poser là quelques questions et vous donner le type de site qu'on est en mesure d'attendre en fonction des objectifs, parce que ce sont bien les objectifs qui vont déterminer le type de site Internet. On ne fait pas un site e-commerce parce qu'on a envie d'en faire un, ni un vitrine parce qu'on a envie d'en faire un. Le site web est un outil. On va donc déterminer son type d'outil en fonction de l'usage final. Si j'ai besoin de mettre une vis dans un mur, je ne vais pas y aller au marteau. Et inversement. Donc maintenant, je vais vous poser quelques questions pour vous aider à déterminer votre type de site, en tout cas pour ceux qui suivent certaines de ces vidéos sur YouTube et qui se poseraient encore la question. Donc, la première question à se poser, c'est concernant les objectifs du site web. La première question à se poser, c'est est-ce que le but de mon site, c'est que des gens prennent contact avec moi ? Si oui, eh bien, c'est un site vitrine. Est-ce que le but, c'est de rassurer ? Auquel cas, c'est également un site vitrine. Le site de réassurance, d'ailleurs, sera parfait s'il est doublé d'un blog. Quand je parle de blog, il ne s'agit pas de deux outils différents qu'on associe ensemble, mais bien même infrastructure technique depuis laquelle on va gérer et la partie vitrine du site et la partie blog. Titre d'information, le site de BIM est un site vitrine. Tout ce qu'il y a de plus simple. Le site de l'Ethereum, quant à lui, est un site vitrine associé à un blog. Tout est géré dans la même administration. Est-ce que le but de votre site, c'est de présenter vos produits en ligne ? Parce qu'un vitrine peut suffire. Il n'y a pas nécessairement besoin d'un e-commerce pour présenter ses produits en ligne. C'est ce que fait le site de mon père, le site de l'atelier du Blavon. Allez le voir, c'est un artisan fumeur. Et donc, dessus, il présente ses produits, il présente ses viandes et poissons fumées, sans pour autant les vendre en ligne. Parfois, pour vendre en ligne, on a, avant de passer au e-commerce, des services en ligne qui peuvent nous permettre justement de s'épargner le coût et l'énergie que vont nous demander une solution e-commerce. Par exemple, ceux qui ont souscrit au programme de BIM, ceux-là sont passés par un service en ligne qui me permet de distribuer mes formations, mes accompagnements et mes ressources digitales. Ça m'a évité de devoir construire une usine à gaz. BIM, un petit site vitrine très simple et tout se passe via la plateforme en ligne. Mais dans d'autres cas, comme c'est le cas pour mon père, à un moment donné, il s'est posé la question de vendre ses produits en ligne. Il n'avait pas le budget pour un site e-commerce. Eh bien, il a trouvé un service en ligne dédié à l'expédition et livraison de produits frais qui avait sa propre plateforme de distribution dans laquelle était référencée plein de TPE comme la sienne. Donc, le e-commerce, attention, parce que des fois, il y a des solutions intermédiaires qui existent. Donc, renseignez-vous bien avant de vous engager sur la voie du e-commerce. Mais par contre, si votre objectif, c'est clairement de vendre vos produits en ligne, que c'est une partie du cœur de votre business, eh bien, dans ce cas, il ne fait aucun doute qu'il vous faudra un site e-commerce. Et là, ce n'est pas le même tarif qu'un site vitrine. D'autant que dans un site e-commerce, on doit gérer toute une partie technique qu'il n'y a pas à gérer sur un site vitrine. On doit gérer les frais de livraison. On doit gérer les modes de livraison. On doit gérer les paiements et les moyens de paiement. Et là où arrive le paiement. On doit également gérer les emails transactionnels. Donc, tous ces emails que l'on reçoit automatiquement à différentes étapes de la commande. ainsi que les pages transactionnelles. Donc, les pages comme la page de commande, la page de renseignement des informations, etc. Bien sûr, il y a des solutions aujourd'hui qui font que tout ça, c'est à peu près automatisé. Mais c'est profondément impersonnel. Et ça ne fait profondément pas pro, en fait. Donc, il faut aller vers des solutions où vous allez pouvoir prendre le temps de vous occuper de ça. ou en tout cas, de passer par un professionnel qui le fera pour vous. Pour ceux qui seraient intéressés de faire du e-commerce avec WooCommerce, donc une solution en ligne qui vient s'ajouter à WordPress, eh bien, quand tout le contenu de ce premier programme de BIM sera terminé, justement, c'est l'un de mes projets. C'est de proposer un accompagnement pour ceux qui voudraient aller vers une solution e-commerce. Enfin, pour tous les sites que je nomme dans la catégorie autres, que je range dans la catégorie autres, pardon, tous ces sites-là, vous ne pouvez pas les faire vous-même. Ou alors, vous allez suivre une formation d'un an de développeur. Mais ces sites-là nécessitent un professionnel. On ne peut pas bricoler dessus, on ne peut pas faire soi-même. Je vais essayer de vous donner une comparaison. Là, actuellement, en faisant votre vitrine vous-même, vous êtes en train de refaire votre cuisine. Voilà. C'est comme si vous étiez dans votre maison en train de refaire votre cuisine. Il y a des choses qui ne seront peut-être pas parfaites, mais à l'arrivée, si vous suivez bien le plan, ce sera nickel. Si vous faites un e-commerce, c'est un petit peu comme si vous changez votre chaudière vous-même. C'est chaud. Moi, je ne m'y risquerai pas. Mais c'est faisable. Par contre, quand vous voulez faire un service en ligne vous-même, là, en fait, vous essayez de changer la toiture, la charpente tout seul, sans avoir de compétences dans le domaine. Ça peut avoir un style très art contemporain avant de tomber. Voilà. J'en ai terminé avec cette rapide vidéo. Si tu suis le programme de BIM, normalement, ton type de site, tu l'avais déjà. Au moins, cette vidéo a permis de t'éclairer sur ce qu'étaient les différents types de sites, ce qui peut te permettre de te projeter d'ici quelques années dans l'éventuelle évolution de ton site web. Prochaine vidéo du programme, eh bien, on abordera l'arborescence. Donc là, on va définir les différentes pages. On va se baser sur le canevas, on va se baser sur les objectifs du site, on va se baser sur la cible pour définir les différentes pages du site web ainsi que les différentes sections. Et je te proposerai un modèle d'arborescence. En tout cas, si tu suis le programme, tu auras accès à ce modèle qui te permettra déjà d'avoir le boulot de pré-marcher et de pouvoir très rapidement te projeter sur les différentes pages et rubriques de ton site internet quel que soit ton secteur d'activité. Sur ce, je te souhaite une bonne journée et puis je te dis à très bientôt. Ciao, ciao !